Alors voilà, nous sommes dans le métro où je rencontrais un Congolais. Comment vous appelez, monsieur? Koumou Djaméz. Koumou Djaméz. Et pourquoi c'est le nom Djaméz? Est-ce que c'est un nom qui vient de parents ou bien? Djaméz, c'est la transformation du nom qui est Djam. Donc, je veux un peu quitter le côté britannique. Donc, j'ai changé la prononciation. Alors, bravo. Alors, donc, vous êtes artiste? Oui, je suis artiste. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis chanteur, poète, danseur. Pour l'instant, je fais beaucoup plus de danse. Alors, vous êtes originaire du Congo? Originaire du Congo, oui. Voilà, est-ce que la musique, la danse que vous faites, c'est la danse congolaise ou bien vous faites un peu de tout? Je fais un peu de tout. Pour l'instant, je fais partie d'une compagnie de danse qui est à Toronto. Qui s'appelle OPA, c'est avec des gens qui viennent des listes qui l'identent, et puis d'autres aussi. Donc, avec eux, j'apprends le style acro-caraïsme, puis la danse contemporaine, un peu de balle aussi, et puis la danse africaine aussi. Voilà, mais vous êtes au Canada, ça fait 30 ans. Oui. Quels souvenirs vous avez du Congo? Les souvenirs que j'ai du Congo, c'est mes parents, les gens qui ont lieu dans la prospérité. C'était des gens qui aidaient beaucoup quand même dans la communauté, qui voyageaient beaucoup, qui recevraient beaucoup de gens aussi à la maison. Il n'y a plus des images qui restent là, à la maison avec les grands-parents, il n'y a plus la famille. Mais est-ce que l'intégration pour les Congolais au Canada, c'est facile, votre expérience personnelle, avec vos parents, vous êtes venus du Congo, et maintenant vous êtes au Canada, qu'est-ce qui est arrivé? C'était tout de même une expérience un peu difficile, d'arriver, bon, on a vécu au Québec pendant quand même assez longtemps, et vraiment, ça a été un blocage pour les parents, parce que vraiment, bon, ils n'ont pas pu vraiment avoir des emplois stables pour venir à nos besoins, mais quand même, bon, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais financièrement, c'était vraiment difficile de percer, de faire des trucs, puisqu'on a dû se faire face sur la question de racisme et autres, donc c'est ce qui a fait vraiment que, bon. Maintenant, en tant qu'originaire du Congo, vous êtes Canadien, je suis un peu sûr, mais quand vous regardez, par exemple, à la télévision qu'on vous parle de pauvreté, de viol, de dictature, de méchanceté entre noirs et noir, qu'est-ce que ça vous interpelle? Ben, j'essaie, bon, ce sont des réalités qui sont là, mais je ne me concentre pas là-dessus, moi, en tant que noir, j'essaie de, comment dire, d'être positif, quoi, que j'essaie d'inspirer les gens qui sont autour de moi et puis d'apprendre plus de ma culture pour que je puisse partager, que les gens font les choses qu'ils font parce qu'à cause de l'ignorance, quoi, ils manquent d'ouverture, donc j'essaie d'être à l'opposé, quoi. Voilà, être à l'opposé, faire les choses normalement, mais aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes dans la communauté congolaise, surtout au pays, et quel message vous avez pour les jeunes, parce que vous êtes artiste, pour les jeunes, pour l'avenir, pour que les choses changent? Ah, bon, le message que j'aurai pour les jeunes, c'est, bon, c'est, comment dire, avoir une ouverture d'esprit, c'est vraiment de s'inspirer dans ce qui se passe dans le monde, parce que c'est vraiment eux qui vont faire que la future, que le Congo change, donc, entre leurs mains, parce que les dirigeants d'aujourd'hui et demain seront plus là, donc, mais, ça va être aux jeunes de faire en sorte que les choses changent, donc, ça appelle à construire de nos cultures, traditions, de savoir ce qui s'est passé dans le passé pour corriger ces erreurs-là, et puis, de prendre notre place, quoi, dans le monde. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous font que, par rapport à l'avenir de l'Afrique, du Congo, de la race noire, de jeunes? Je ne peux pas dire que j'ai eu peur en tant que tels, parce que j'ai une idée positive dans ma tête, parce que les choses vont s'arranger, donc, et avec ça, ben, il y a des gens qui vont mourir, peut-être que je vais mourir pour les choses dont je, pour mes croyances, quoi, mais je suis prêt à ça, peut-être que ça vient, mais c'est avec des personnes qui, tu vas mourir pour quelque chose de bien, ça va faire. Et vous allez bientôt au Congo, après 30 ans, après 30 ans, vous allez aller à Kinshasa, au Kassai, et voilà, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir retrouver une connexion qui était peut-être un peu perdue, quoi, pour changer l'atmosphère, et puis, encore là, apprendre encore plus de choses à propos de ma culture, apprendre des choses à propos des autres techniques pour pouvoir encourager l'unité. Et quelle est, selon vous, la plus grande richesse d'être un Congolais? La plus grande richesse, c'est notre culture, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à partager. Si on regarde les différents empires qui étaient là avant, vraiment, la manière dont ils se sont proçus, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment des choses à regarder, ce qu'on peut apprendre de ces exemples-là. Et en regardant la caméra, un message pour la prospérité. Un message pour la prospérité? Comment dire? Toujours d'avoir un esprit positif, apprendre à être sage dans ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on peut être prospère. Merci. Merci.